Musique Ce n'est plus un mirage, le Louvre des Sables a surgi sur cette île de Sadiat, un projet pharaonique, 600 millions d'euros pour cette ville-musée qui est née d'un partenariat inédit entre le gouvernement d'Abu Dhabi et la France. C'était en 2007. Dix ans plus tard, près de 600 journalistes venus du monde entier se pressent pour découvrir cette oasis culturelle créée par une star de l'architecture française, Jean Nouvel. Toutes les coupoles ont toujours été le symbole du ciel, de toute façon, la voûte céleste. Ici, c'est encore plus démonstratif. En même temps, c'est un jeu sur architecture de lumière et géométrie. Toute la grande architecture arabe, c'est géométrie et lumière. J'ai voulu que ce musée ici appartienne à la civilisation arabe. On ne peut pas prendre ce musée et le mettre à Londres, à Paris ou à New York. Le Louvre à Abu Dhabi veut être un musée universel et cette exposition inaugurale entend nous le prouver. Plus de 600 œuvres sont présentées. La moitié a été prêtée par 13 musées français. L'autre fait partie de la collection permanente du Louvre à Abu Dhabi, une collection récente. Le tout donne un livre en 12 chapitres qui nous raconte une seule et même histoire, la nôtre. On rentre dans la première galerie du musée qui est la première étape du récit de l'ouvre à Abu Dhabi. C'est un livre chronologique qui est chronothématique. C'est-à-dire que chacune des séquences est une sorte d'étape de l'histoire globale de l'humanité. On peut y lire le long et visible cheminement de l'humanité, comme disait Peggy. C'est-à-dire qu'on peut sentir en 12 étapes les grandes étapes qui ont construit le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mon rêve, ce serait que le visiteur sente le sentiment de remonter de l'histoire jusqu'à lui. On a ici des vitrines qui émergent d'un sol où il y a une structure géométrique qui présente chacune d'entre elles trois œuvres qui sont, dans le fond, relativement similaires, mais qui viennent de mondes différents, de civilisations différentes. Et en fait, elles posent la question de l'universel. Qu'est-ce qu'elle est la part de commun ? Qu'est-ce que l'humanité partage ? Ce partage coûte cher à Abu Dhabi, un milliard d'euros au total. Il a fallu payer la marque Louvre, 400 millions d'euros pour 30 ans. Il y a aussi l'organisation des expositions via l'agence France Muséum ou encore les prêts d'œuvre. Mais pour cette jeune émirienne, admirer ce Léonard de Vinci, ça n'a pas de prix. Elle travaille ici depuis trois ans et elle défend son musée. Pour nous, le musée, c'est comme la ville d'Abu Dhabi. Il y a des gens qui viennent de partout. qui partagent, qui viennent avec leur culture et leur histoire. Donc, pour nous, on essaie de montrer la culture et l'histoire partagées entre nous. Cette pièce dédiée au XIXe siècle est emblématique du Louvre Abu Dhabi. On y trouve ce Manet, prêté par le musée d'Orsay, ce Cézanne, prêté par le musée d'Orangerie. Ces sculptures africaines, elles, viennent du Quai Branly. Mais il y a aussi des acquisitions du musée Emirati, comme ce Goga ou ce jeune émir à l'étude, une œuvre turque. Ce qui est intéressant, c'est que chacun, dans son domaine d'excellence, participe à la création de cette collection universelle et à la présentation des œuvres. C'est un dialogue que nous avons eu tous ensemble avec les équipes du Louvre Abu Dhabi pour savoir comment on pouvait présenter à travers 25 pièces aujourd'hui, en plus des acquisitions faites par le Louvre Abu Dhabi lui-même, d'un reflet de l'art moderne et contemporain tel qu'il est présenté aujourd'hui dans cette salle. Un reflet plutôt chaste ou alors c'est suggéré, comme dans cette toile d'Yves Klein, qui fait partie des 620 œuvres de la collection permanente. Nulle trace aussi d'œuvres politiques, même quand elles sont signées Ai Weiwei. Sa tour de Babel illumine cette dernière pièce consacrée à l'art contemporain. Le récit du Louvre Abu Dhabi, en fait, il commence des origines, il nous emmène jusqu'à maintenant, dans le fond, pour essayer de comprendre notre maintenant. Puisque ce maintenant, il est l'accumulation de ces périodes du passé que l'Ouvre Abu Dhabi raconte. On a une artiste saoudienne, Maham Alou, qui propose cette œuvre, qui a fait cette œuvre, qui s'appelle Food for Thought, qui en fait sont des casseroles, c'est une installation qui évoque aussi les récits, les histoires racontées autour de la cuisine et qui parle aussi, il y a un autre nom, c'est les muachalrat, qui sont les poèmes suspendus qu'on mettait sur la caba, qui sont des joutes en fait poétiques. Et dans le fond, c'est aussi une sorte de réflexion sur la situation contemporaine dans la région. Universel ou pas, le Louvre Abu Dhabi impressionne par son architecture déjà, mais aussi par cette exposition que d'œuvres, que de chefs-d'œuvres exposés. Le grand public pourra les découvrir ce samedi 11 novembre, date de l'inauguration officielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501